Ok, alors bonsoir tout le monde, et on se retrouve donc pour ce cours sur le livre de Yoshua, et c'est le deuxième cours, donc on va d'abord finir ce qu'on a commencé au premier chapitre, et j'espère qu'on va suivre vers le chapitre 2. J'ai demandé ceux qui ont les feuilles d'autre fois, c'est bien, sinon je vais essayer de citer les sources, j'ai demandé d'avoir un panache à côté, c'est pratique pour vous y suivre, autrement vous avez aussi, j'ai envoyé dans les sources d'aujourd'hui le chapitre numéro 2. Pardon, mais je ne l'ai pas envoyé en français, je l'ai envoyé en hébreu, je l'ai envoyé en français. Bien, donc le premier chapitre, on avait expliqué qu'on commence le livre de Yoshua, on commence, on finit la Torah, on commence le Nah, les Nevi'im, et là il y a un passage qui se fait du maître qui était Moshe à l'élève qui est Yoshua, et il y a une grande différence, que Moshe est appelé Moshe-Evéd-Hachem, Moshe le serviteur de Dieu, et Yoshua est présenté plusieurs fois dans le chapitre comme Mesharet-Moshe, le serviteur de Moshe. Donc il y avait un qui est le serviteur de Dieu, l'autre qui est le serviteur de Moshe, et on a parlé du fait que le passage des pouvoirs de Moshe à Yoshua n'est pas évident, c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes, c'est un, est-ce que Yoshua peut succéder à Moshe, est-ce qu'il est digne de succéder à Moshe, et ça c'est le problème de Yoshua lui-même, qui ne se sent pas apte à rentrer dans les chaussures, de chausser la pointure de Moshe, et donc Yoshua qui a un petit peu peur de prendre la direction du peuple, et de l'autre côté peut-être le peuple qui ne veut pas accepter quelqu'un comme Yoshua, après que le peuple ait eu Moshe. Donc on a expliqué qu'il y a une différence de niveau, et ce n'est pas évident, je rappelle que j'avais dit qu'il y avait d'autres prétendants qui auraient peut-être été plus aptes à hériter de Moshe, j'avais proposé Kalev, qui avait été avec les explorateurs comme Yoshua, les explorateurs de Moshe, il y avait deux explorateurs qui étaient revenus, qui avaient dit du bien des restes israels, Kalev et Yoshua, mais celui qui avait vraiment parlé, l'orateur, celui qui a renlevé la foule, c'était Kalev et pas Yoshua, on n'a pas vu Yoshua se poster en avant, et essaie de rattraper la faute des explorateurs. J'avais proposé Pinchas, qui avait arrêté l'épidémie dans les plaines de Chittim, et qui a reçu la Kalevna pour lui et à jamais pour sa descendance. On avait proposé aussi peut-être Othniel Ben Knaz, qui était un talmudiste de haut niveau et qui a réussi à retrouver les halachot qui avaient été oubliés pendant la période de deuil de Moshe. On avait parlé des enfants de Moshe, Gershon et Eliezer, qui auraient pu l'hériter. Donc il y a beaucoup de gens qui auraient pu hériter de Moshe, mais Dieu a choisi Yoshua, et Yoshua ne se sent pas à l'aise. Et j'avais amené un texte de la Torah qui nous dit qu'on doit aller, quand on a un problème de halakha, consulter le chauffette, il faut toujours consulter le chauffette, le juge de sa génération, ce qui paraît assez évident. Rachid nous dit là-bas, vers quel juge on va se trouver ? Vers le juge de la génération d'avant qui est déjà mort, vers celui de la génération d'après qui n'est pas encore né. Il est évident qu'on se tourne vers le juge de notre génération. Elagmar explique que tu vas chez le juge de sa génération, même s'il n'a pas l'impression qu'il a la même stature que le juge de la génération d'avant. Il y a toujours une certaine nostalgie de la génération passée qui était plus grande que nous. Il y avait des rabbins plus célèbres. Il y avait, même si on regarde des gens en politique, sans maintenant juger les politiciens, mais est-ce que Macron a la stature, l'a dit que le rôle ? Est-ce que Macron a la stature d'un général de Gaulle ? Il y a quelque chose qui a changé. On change de niveau. Est-ce que, je ne sais plus exactement qui est le premier ministre israélien, mais c'est loin d'être, le premier ministre anglais, c'est loin d'être Winston Churchill. Donc, il y a toujours cette impression que dans le temps, c'était mieux. Alors, Torah nous dit non. Tu vis à une certaine époque et Akadosh Baruch Hu se charge d'envoyer à l'époque où tu vis le juge qui correspond à l'époque où tu vis. Donc, ne commence pas à faire des correspondances, à faire des comparaisons. Le juge qui est à ton époque, c'est le juge qui est apte à parler à ton époque. Et c'est Dieu qui l'a envoyé pour être juge à cette époque-là. Apparemment, la génération mérite un tel. Alors, la génération de Joshua, le peuple mérite Joshua et pas Moshe. Et c'est Joshua qui doit prendre les commandes du pouvoir. Là, je vais continuer dans la feuille que j'ai distribuée l'autre fois. Ceux qui ont la feuille, c'est la source numéro 9, sinon je vous la lis. Donc, il y a eu le deuil de Moshe qui a duré 30 jours. Et le Talmud nous dit, Et il a oublié 300 halachot que Moshe lui avait donnés. Et ils se sont ajoutés 700 doutes. Donc, au moment du passage entre Moshe et Joshua, il y a une perte de la Torah. On a oublié des halachot, il y a des doutes qui s'insèrent dans ce que Moshe a reçu de Dieu comme parole exactement. Et l'agmara est terrible. Elle finit. Et la réaction du peuple était, si c'est comme ça, on va tuer Joshua. Il ne s'agit pas d'une condamnation à mort. Il ne s'agit pas de l'amener sur l'échafaud, de lui couper la tête. Mais ça veut dire que le peuple dit, ok, ce Joshua, il n'est pas valable. Si au moment de la mort de Moshe, on arrive déjà directement au passage, on oublie la Torah, alors il n'est peut-être pas apte à diriger le peuple. Ce n'est pas lui. Hargoto, ça veut dire que, tuer ici, ça veut dire qu'on ne lui donne pas le kavod auquel il aurait droit. Ce n'est pas lui qui peut gérer le peuple s'il n'est pas capable de savoir la Torah. Alors, quelle est la solution ? Moshe et Joshua fait ce qu'il a vu faire son maître. Que faisait Moshe quand il avait un doute de l'alaha ? Que faisait Moshe quand il ne connaissait pas l'alaha ? Là, je vous pose la question, c'est ce qu'elle se rappelle. Il y a par exemple les filles de Tzlofrade qui sont venues dire à Moshe, notre père est mort. Maintenant, d'après la Torah que tu nous as donnée, les filles n'héritent pas. Donc, le nom de notre père va être effacé du peuple juif, puisqu'il n'y aura aucun terrain à son nom. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, elles arrivent avec cette question chez Moshe. Que fait Moshe dans ce cas-là ? Il demande à Dieu ? Il demande à Dieu. On avait vu ça aussi à Pessah, le premier Pessah du désert, quand Dieu dit, tous ceux qui sont… Il va falloir faire dans… Voilà, je vois que Sylvie a aussi répondu, il demande à Hachem. On avait aussi vu ça au moment de Pessah. Quand Moshe annonce qu'il faut se préparer, dans quelques jours ça va être Pessah, il y avait des gens qui étaient en état d'impureté. Rachid nous explique que c'étaient les gens qui portaient la dépouille de Yosef, et donc ils transportaient un corps avec eux, donc ils étaient en état d'impureté. Ils sont venus dire à Moshe, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait Pessah ? Il est inconcevable qu'on ne fasse pas Pessah. Pessah, c'est la fête d'indépendance, la fête de naissance du peuple d'Israël. Tout le monde l'a fait, l'a fait, qu'est-ce qu'on fait nous ? Et Moshe demande à Dieu, et Dieu dit, ok, il y aura une deuxième session, session de rattrapage, Pessah Chéni, le 15 hier, un mois après. Alors, il y a eu une session de rattrapage pour les gens qui étaient Tmeïm. Les filles de Tzlofra, Dieu lui dit, ok, elles ont raison, elles vont hériter de leur père. Et donc, c'est quand même que ça fonctionne. Dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une halakha que Moshe ne connaît pas, il frappe à la porte chez Dieu, et puis il reçoit, Akadosh Baruch Hu, lui répond, voilà ce qu'il faut faire. Donc, Yoshua réagit exactement de la même façon. Il dit, maintenant, c'est moi qui remplace Moshe. On a oublié des halakhot, on ne sait plus l'halakha, tuktuk à la porte. Akadosh Baruch Hu, j'ai une question, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, l'agmara est formidable. Dieu lui répond, « Amar lo akadosh Baruch Hu », je suis dans la source 9, ce qu'on a fait la semaine dernière, enfin du mois dernier, « Amar lo akadosh Baruch Hu, l'omar lecha i'efshar ». Te dire la réponse, je ne peux pas. Je ne peux pas te dire cette réponse. À Moshe, Yoshua dit, mais c'est, à Moshe, tu le disais ? Il dit, oui. À Moshe, je le disais, parce qu'on était une génération de la révélation, où Dieu parle directement au Homme Israël, et donc Moshe pouvait, avec la porte ouverte, il pouvait poser des questions. Mais on a une règle dans l'halakha, dans la Torah, « lo bachamayim hi », la Torah n'est pas aux cieux. Elle était au ciel, et au Mont Sinai, Dieu l'a donnée aux hommes. À partir du moment où la Torah chasse les hommes, c'est au Sanhedrin, c'est au Chachamim, de réfléchir et de trouver des solutions. Quand on a une discussion, quand on ne sait plus, quand on oublie une halakha, alors on réunit le corps rabbinique, on discute du sujet, et à la fin, on fait un vote, et la Torah nous dit, « acharei rabim le hatot », d'après la majorité, on décide l'halakha. Et ça, c'est l'halakha qui a vigueur dans le peuple d'Israël. C'est l'halakha fixé par la majorité des Chachamim. On se rappelle peut-être une très belle histoire dans le Talmud, de Rabbi Eliezer, il y avait une histoire qui est dans l'agmara, d'un four qui était un problème, est-ce qu'il est tamé ou taor, est-ce qu'il est pur ou impur ? Rabbi Eliezer pense qu'il est pur, Rabbi Eliezer pense qu'il est impur, et on vote la majorité, et la majorité des Chachamim pensent comme Rabbi Eliezer, que ce four est pur. Alors Rabbi Eliezer dit, « mais si moi j'ai raison », alors que le caroubier qui est devant la porte du Béthamidrash le prouve. Et le caroubier s'est déplacé de 100 mètres, pour montrer que l'halakha est comme Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Eliezer dit, « on ne marche pas d'après les miracles ». Alors Rabbi Eliezer saute de nouveau sur ses pieds, « si j'ai raison, que le cours d'eau à côté me donne raison, et l'eau qui en général descend par gravitation, remonte vers la source en marche arrière ». Rabbi Eliezer dit, « les miracles, ça ne compte pas ». Et alors sort une batte-colle, il y a une voix céleste qui dit, « arrêtez, Rabbi Eliezer, il a toujours raison ». Et Rabbi Eliezer dit, « on s'en balance ». Je vais me mettre tous les mots français, mais je ne dis pas. Dieu fait des miracles pour montrer que Rabbi Eliezer a raison, que l'halakha est comme Rabbi Eliezer, le caroubier se transporte de 100 mètres, l'eau coule à l'envers, la batte-colle, une voix céleste, dit l'halakha est comme Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer dit, « on n'en a rien à cirer, ce n'est pas notre problème. » Depuis que tu as donné la Torah, la Torah, elle est chez les hommes, pas au ciel, et ce n'est pas le ciel qui décide l'halakha. Alors si nous, le corps rabbinique, avons décidé que l'halakha va être, que ce tanour, il est pur, il est pur, bien que Rabbi Eliezer pense le contraire, et bien que peut-être, dans l'idéal, il ait raison. Mais l'halakha sera comme elle est fixée, par les khachamim. C'est quelque chose de très, il faut le comprendre, la Torah a été donnée aux hommes, les hommes qui l'ont fixée. Donc, c'est vrai qu'à Moshe, je lui donnais les réponses. À toi, je ne peux plus, parce que c'était juste une époque, l'époque du don de la Torah, où Dieu donne la Torah. À partir du don de la Torah, c'est les khachamim qui discutent la Torah, et d'après leurs décisions, c'est comme ça que la Torah veut. Je vous rappelle, il y a une très belle Gemara qui parle de Rosh Hashanah, que vous savez que Rosh Hashanah, c'est une fête un peu problématique, parce qu'elle tombe le premier jour du mois de Tichri. Or, dans les temps anciens, on n'avait pas de calendrier fixé à l'avance. On voyait la nouvelle lune, et le Bédine disait, c'est le nouveau mois. Mais s'il n'y a, par exemple, pas eu de témoins, parce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'il y a des nuages et que la lune était cachée, le Rosh Hashanah sera le lendemain. Et la Gemara dit que le premier, le 29 du mois d'Elul, le dernier mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu dit aux Malachis Acharet, amenez les grands livres, les registres pour le jugement de demain matin. Et puis, le lendemain matin, les Malachis disaient, oui, mais Ami Israël, les Sanhedrin, ils ont repoussé, ils ont ajouté un 30e jour au mois d'Elul, et donc ils feront Rosh Hashanah demain. Alors Dieu dit, remballez les livres et on se retrouve demain. C'est-à-dire que la Torah, à partir du moment où elle était fixée, Arès Nathan, il venait Adam, elle est chez les hommes. Et donc, dit à Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas demander ce que j'ai fait à Moshe. Je ne te répondrai pas, parce que la Torah n'est plus au ciel, c'est à toi de décider qu'elle va être la halacha. Et moi, je suis derrière toi. Je reviens à cette Gemara. Amar lo Akadosh Baruch Hu, lo mar lecha i'efshar. Je ne peux pas te répondre, parce que ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Et alors, il y a une phrase qui est absolument incompréhensible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Et Dieu lui dit, Dieu lui dit, c'est très simple. S'il y a des Juifs qui ont des problèmes de halacha maintenant, tu leur dis, ce n'est pas le moment de s'occuper de ça maintenant. Maintenant, il y a une autre mission. La mission de cette génération, c'est de rentrer en Eretz-Israël. Alors maintenant, le problème, ce n'est pas de tel halacha ou tel halacha qui est oublié. Maintenant, votre mission, préparez la conquête du pays d'Israël et Joshua envoie des policiers dans le camp. Préparez-vous. Dans trois jours, on traverse le Jourdain et on va prendre la ville de Yerifou. Alors, ça a l'air d'être incompréhensible. Il y a un problème de halacha à gérer, mais l'Agmar a dit oui, mais d'abord, c'est géré par des hommes, pas par Dieu, ce n'est pas en indirect. Et deuxièmement, il faut toujours diagnostiquer la génération en est. La génération de Joshua, son problème maintenant, c'est de préparer la conquête d'Eretz-Israël. Alors maintenant, s'il y a des bons Juifs qui viennent te poser des problèmes de halacha, c'est très important, mais ce n'est pas le problème. Le problème numéro un maintenant, maintenant, on s'occupe de traverser le Jourdain et de prendre l'Eretz-Israël. Exactement comme quelqu'un qui a quelqu'un de la famille, un proche-parent qui est malade et qui vient chez le rabbin et qui dit est-ce qu'on peut l'amener à l'hôpital Shabbat ou pas ? Et le rabbin qui commence à ouvrir ses livres pour essayer de trouver la réponse. Et l'Agmar a dit, un rabbin qui réagit comme ça, chauffeur d'Amim. Il est comme s'il avait versé le sang du malade. Ce n'est pas le moment maintenant d'ouvrir tes livres. Les livres, il fallait les ouvrir avant. Maintenant, ta mission, c'est de dire prenez le malade et amenez-le à l'hôpital. Si tu connais la lacha, parce que tu l'as appris à l'avance, alors tu connais la lacha, tu sais est-ce qu'il faut le prendre ou pas le prendre. Mais si tu as le moindre doute, tu ne commences pas à chercher dans les textes. Au premier doute que tu as, il faut d'abord sauver le malade. Donc, tu vas l'envoyer à l'hôpital. Si tu sais que c'est une maladie qui est bénigne et que c'est pas quelque chose qu'on va dans le Shabbat, OK, ça peut attendre. Mais si tu ne sais pas, tu ne commences pas à chercher dans les livres. Tu ne commences pas à réfléchir. Tu dis, appeler l'ambulance et emmener le malade à l'hôpital. C'est ce que dit Dieu à Yoshua. Maintenant, ce n'est pas le moment d'essayer de récupérer la lachaute qui a été oubliée. Maintenant, tu as un autre rôle et ton rôle, c'est de faire bouger le peuple et de rentrer en État d'Israël. C'est ce qui commence dans la fin du chapitre 1 ou au début du chapitre 2 où Yoshua commence à organiser l'entrée en État d'Israël. Ça nous rappelle aussi beaucoup ce qui était marqué dans le livre de Devarim quand on était au Mont-Sinai. On était tellement bien au Mont-Sinai. Est-ce que vous savez combien de temps on est resté au pied du Mont-Sinai quand on a reçu la Torah ? On est arrivé là-bas au début, enfin hier, enfin hier, début Sivan. On a reçu la Torah le 6 Sivan. Et combien de temps on est resté après au Mont-Sinai ? On est resté un an. Pas du tout. On est resté un an. Ah ouais ? Où est-ce que c'est écrit ça, Ariel ? Dans le livre de Devarim, quand Moshé récapitule la Torah, juste dans le premier chapitre de Devarim, c'est ceux qui ont cherché dans le Tanakh, ceux qui ont un livre devant eux, c'est dans Devarim au premier chapitre, verset 6. Dieu nous a dit, vous êtes resté assez longtemps au pied de cette montagne. Ça suffit maintenant, aller en Érette Israël. Bon, ça va foirer parce qu'il va y avoir le problème des explorateurs. C'est très facile, maintenant, c'est la réponse, puisqu'on a reçu la Torah en Sivan de la première année. On est sorti le 15 Nisan d'Egypte. Le 6 Sivan, on reçoit la Torah. D'accord ? Donc, c'est deux mois après, 49 jours après. Et on reste jusqu'à l'année prochaine à Tisha B'Hav, il y aura les explorateurs. en Tammuz l'année prochaine. Donc, on est resté de Sivan à Tammuz, on est resté presque un an. Et Dieu dit, maintenant, c'est bon, vous êtes assez longtemps au Mont Sinai, vous avez étudié la Torah, vous avez bien compris, vous avez assimilé. La Gemara nous raconte comment ça s'est passé. Dieu disait la Torah à Moshe, Moshe l'a répété à Aaron, Aaron l'a répété aux Zekénim. Il y a une filiation, un ancien de la Torah, au bout d'un an. Maintenant, ça suffit d'études, maintenant, il faut l'appliquer. L'application, c'est de quitter le désert et de rentrer en Eretz-Israël. Ce que dit Hachem à Joshua maintenant, c'est maintenant pas le moment de discuter, maintenant, c'est le moment de rentrer en Eretz-Israël. Et là, je voudrais vraiment que vous preniez le Tanakh, si vous l'avez à côté de vous, pour aller au dernier chapitre de Joshua, au chapitre 24. C'est sur la feuille, sur la feuille de la fois précédente, c'est dessus, mais sinon, ouvrez le livre de Joshua parce que c'est assez impressionnant de le lire dans le texte. Moi, j'ai un texte en hébreu, si quelqu'un veut le lire en français. C'est quel verset ? C'est donc au chapitre 24, au verset 29. 29. Après ces événements, Joshua, fils de Noun, serviteur de Hachem, mouru âgé de 110 ans. C'est ça ? Oui. Et verset d'après ? On l'ensevelit dans les limites de sa possession à Timnat Serach, dans la montagne d'Ephraïm, au nord du mont Gaach. Voilà. Donc, on voit qu'à 120 ans, Joshua décède. Comment est-ce qu'on l'appelle au moment de sa mort ? 110, non ? 110, oui. Comment il est qualifié au moment de sa mort ? Serviteur de Hachem. Serviteur de Hachem. Qui était serviteur de Hachem au début, dans le premier chapitre ? Moshé, non ? Moshé. C'est ce qu'on a montré que dans le premier chapitre, il y a trois fois marqué de Moshé, Moshé, Ebed Hachem. C'est marqué trois fois. Moshé, Ebed Hachem, Moshé, Ebed Hachem. Moshé, c'est l'éteur de Dieu. Joshua, lui, s'appelle Moshé, c'est l'éteur de Moshé. À sa mort, Joshua sera promu au rang d'Ebed Hachem. On comprendra qui il a été. Ça ne veut pas dire qu'il a été dans la stature de Moshé, mais ça veut dire que de la même façon que Moshé a été c'est lui qui a appliqué les volontés d'Hakadosh beaucoup dans le monde en faisant sortir Israël d'Égypte, en donnant la Torah, Joshua a fait ça en faisant rentrer à Mishraël, en Eretz Israël. Donc, ce Ebed Hachem qui était le qualitatif de Moshé et au début, pas du tout celui de Joshua. Joshua, c'est l'étage au-dessous. À la fin de sa vie, on voit que lui aussi est Ebed Hachem. Donc, il a réussi à réussir sa vie et sa mission. Mais est-ce que dans cette notion d'Ebed Hachem, tu sais, on dit que Moshé, il est imprégné, comme par exemple, il descend des Loukhot, il a plein de lumière, etc., il est imprégné de Dieu. Est-ce que Joshua, ça va être le cas ou ça n'a rien à voir quand on dit Ebed Hachem ? Pas du tout. Chacun est Ebed Hachem dans sa génération. Moshé est Ebed Hachem de la génération des miracles et de la génération du monde dans la Torah. Et Joshua est Ebed Hachem au niveau de l'entraînement d'Israël. Mais on voit qu'Ebed Hachem, ce qualificatif, lui revient une fois qu'il aura fait ce qu'il avait à faire. Alors qu'au début, on hésitait. Est-ce qu'il était vraiment Ebed Hachem comme Moshé ? Est-ce qu'il était vraiment serviteur de Dieu ? Qu'est-ce que c'est Ebed Hachem ? C'est quelqu'un qui... Le Ebed, c'est un esclave. L'esclave, c'est quelqu'un qui n'a aucune volonté propre, qui n'a aucune activité, il n'a pas de possession à lui. Tout ce qu'il a appartient à son maître, tout ce qu'il faisait pour son maître. Et c'est comme ça que Joshua, quand le Tanakh conclut la vie de Joshua, on voit que toute la vie de Joshua était au service de Dieu pour faire le programme que Dieu avait demandé qu'il fasse, de faire entrer ce qui n'était pas du tout évident au début, quand les gens ont peur, ils hésitent, est-ce qu'il est digne, est-ce qu'il va y arriver ? À la fin de sa vie, on peut faire la conclusion et le Tanakh est très clair. Ebed Hachem, il a réussi. Voilà, ça c'est ce que je voulais pour le premier chapitre quand on avait parlé surtout de ce passage de Moshé à Joshua. Et là, je voulais qu'on passe au chapitre suivant. Donc, on tourne la page vers le chapitre 2. On est au 24. On tourne en arrière. Pardon. Bien, est-ce que quelqu'un veut m'aider à lire le début du chapitre 2 ? Quelqu'un veut se lancer ? Myriam, tu l'as le chapitre 2 ? On ne t'entend pas, le micro est fermé. Oui, je l'ai en français. Moi aussi, je l'ai. Alors Myriam, tu veux lire ? C'est plus facile parce que moi je l'ai en hébreu, alors il vaut mieux directement en français. Allez, vas-y Myriam. Vous m'arrêterez alors ? Vous m'arrêterez alors ? Depuis cet hymne, Josué, fils de Noun, dépêcha secrètement deux espions. Allez, leur dit-il, examinez le pays et notamment Jéricho. Ils s'en allèrent et entrèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab où ils logèrent. On vient dire au roi de Jéricho, « Les Israélites sont venus ici cette nuit pour explorer le pays. » Il l'envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont entrés chez toi dans ta maison. C'est pour espionner le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme cacha les deux hommes et répondit, « Sans doute, il est venu des hommes chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Vers le soir, au moment où la porte de la ville allait être fermée, ils sont partis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre. Vous les rattrapperez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés sous des tiges de lin qu'elle y avait étalées. On les poursuivit dans la direction du Jourdain vers les guets et la porte fut fermée après le départ de la patrouille. Avant leur coucher, Rahab monta sur la terrasse près des espions et leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a livré le pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. À cause de vous, tous les gens du pays ont perdu courage. Nous avons entendu dire comment le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous êtes sortis d'Égypte et comment, au-delà du Jourdain, vous avez traité les deux rois des Amorites, Séons et Org, que vous avez voués à l'interdit. À cette nouvelle, notre cœur a défailli. personne ne se sent le courage de vous résister car c'est le Seigneur votre Dieu qui est Dieu sur les hauteurs des six cieux et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous en prie, jurez-moi par le Seigneur qu'en remerciement de la bonté que j'ai eue pour vous, vous épargnerez de même la famille de mon père. Donnez-moi un gage, certains que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez du trépas. C'est-à-dire s'il te plaît saute jusqu'au verset 16 ou 15, on va faire juste encore deux versets, le 15 et le 16. Alors, je lis quel verset ? Le 15, elle les a fait descendre par une corde ? Oui, alors au moyen d'une corde, elle les fit descendre par la fenêtre car la maison était attenuée nante à l'enceinte de la ville et elle habitait dans la muraille. Allez dans la montagne, leur dit-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent. Cachez-vous-la durant trois jours jusqu'à leur retour. Après cela, vous reprendrez votre route. Ces hommes lui dirent. Ok, donc, Joshua envoie des explorateurs puisque Dieu lui a dit maintenant occupe-toi de rentrer en Israël. Quand il faut faire une guerre, ils font les explorateurs. Ce qui paraît très problématique parce que je rappelle que Joshua était un des douze explorateurs envoyés par Moshe il y a 40 ans et ça avait très mal fini cette histoire-là puisqu'en fait, les explorateurs étaient revenus, avaient fait un rapport qui avait découragé les Israélites de rentrer et on est resté coincés 40 ans dans le désert. 38 ans les deux premières années plus 38 punis dans le désert. 40 ans dans le désert. Donc, en fait, Joshua prend un grand risque. Il a déjà vu qu'on voit des explorateurs, ça peut être problématique. Il en sait quelque chose, il en faisait partie. Il a vu comment les autres avaient fait un rapport très tendancieux. Il faut se rappeler que dans les explorateurs de Moshe, les explorateurs vont venir en disant c'est un pays terrible. On a vu des gens qui mouraient à droite et à gauche. Il y a des épidémies terribles. C'est un pays invivable. Et Rashi, sur ce texte, ceux qui veulent après les sources, vous les avez dans les feuilles que j'ai envoyées. Vous pouvez les imprimer, les regarder en hébreu. Mais il y a les références, on peut les regarder. Je vous la donne si vous la voulez. C'est dans Bamidbar, donc dans les nombres au chapitre 13 au verset 32. Les explorateurs reviennent et ils disent du mal du pays qu'ils avaient visité en disant le pays dans lequel nous sommes allés, c'est un pays qui dévore ses habitants. Qui dévore ses habitants, ça veut dire quoi ? Rashi nous explique qu'il voyait des gens mourir à droite et à gauche. Et Dieu dit c'est moi qui ai suscité ces épidémies, comme ça ils sont occupés à leur deuil, ils ne font pas attention à vous. C'était une qu'on appelle ça en langage militaire stratégie. Pardon ? Une diversion. Une diversion. C'était une diversion divine pour que les Canadiens soient occupés à leur deuil et qu'ils ne fassent pas attention à ces 12 explorateurs. Il faut comprendre qu'envoyer 12 explorateurs ensemble, ça fait un peu gros. Un explorateur ou un espion, c'est quelqu'un qui est censé travailler en secret. Il y a 12 en plus, c'était les chefs des tribus, c'était les 12 princes des tribus. Imaginez aujourd'hui, on envoie 12 vénérables rabbins barbus aller faire de l'espionnage en Jordanie, combien de temps ils vont tenir le coup avant qu'on les trouve ? Donc Dieu avait suscité une diversion et il y avait des épidémies qui faisaient beaucoup de dégâts chez les Canadiens mais donc les Canadiens étaient occupés à autre chose qu'à dépister les espions de Moshe. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est Dieu qui l'a fait pour aider les explorateurs et eux ont compris ça, ils ont donné une interprétation tendancieuse que le pays est mauvais, c'est un pays où les gens meurent, où il y a trop de décès. Alors, Joshua sait maintenant que même envoyer un explorateur, c'est dangereux parce qu'il y a les faits et l'interprétation. Et l'interprétation peut arriver juste au contraire de la réalité et donc, pourquoi il prend le risque d'envoyer des explorateurs ? Ça devient encore pour renforcer cette question, est-ce que les explorateurs de Joshua ont réussi dans leur mission ? Oui ? On a lu le texte. Le soir même de leur arrivée, ils sont déjà détectés. Je reviens au verset 2 du chapitre 2. On a dit au roi de Jéricho en disant « Voici des explorateurs qui sont venus des Israélites. » Le même jour, le premier jour où ils sont en Israël, ils ont déjà été trouvés par le service de contre-espionnage. Non seulement, le service de contre-espionnage du roi de Jéricho sait qu'il y a des explorateurs, qu'il y a des espions sur place, mais il sait même où ils sont. Et directement, les enquêteurs vont chez Rahab et ils disent « Sors les espions qui sont chez toi. » Les renseignements du roi de Jéricho sont formidables. Il sait qu'il y a des explorateurs, il sait où ils sont et il sait ça la première journée. Donc, c'est le fiasco le plus total. Non, je vois Daniel qui m'a dit « Ils ont réussi parce qu'ils ne sont pas appris. » D'abord, je vous rappelle que les micros, je les ai éteints pour ne pas faire de bruit, mais vous pouvez les ouvrir. Vous pouvez parler. Daniel, tu peux prendre le micro. Le micro est ouvert. Tu peux parler même sans… C'est plus sympa pour moi si c'est un peu plus vivant si vous parlez plutôt que d'envoyer des chats. Donc, Daniel, si tu veux parler, avec plaisir. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, très bien. Ah ben voilà. Je voulais juste dire ça. C'est que pour moi, ils ont réussi leur mission puisqu'ils ont été suffisamment habiles pour échapper à leurs poursuivants. Et en sachant aussi ne pas être arrêtés par l'apparence de cette femme de mœurs légères, ils ont vu très certainement autre chose derrière cette apparence de femme légère. et parce qu'ils n'ont pas eu une vision négative sur cette femme, parce qu'ensuite, cette femme, elle va devenir la femme de Yehoshua, je crois. Je ne voulais pas rentrer dans les Midrashim. Je voulais comprendre au point de vue de la mission militaire. si l'explorateur ou l'espion a une mission militaire de faire, d'enquêter sur le paysage de l'ennemi, voir les forces en présence, voir ce que Moshé avait dit. Moshé avait dit aux explorateurs, vous verrez est-ce que le peuple est fort, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il y a des fortifications ? C'est ça que Moshé avait demandé, un rapport militaire sur la situation de l'ennemi. Alors, ce n'est pas du tout ça qu'ils ramènent. Ils ont été chopés le premier soir, ils ont réussi à échapper à la police du roi d'Yericho, mais la seule chose qu'ils vont, on n'a pas lu la fin, mais quand ils reviennent chez Yoshua et qu'ils font leur rapport, ce qu'ils disent, on a rencontré une femme qui nous a dit que les Canadiens sont morts de trouille parce qu'ils savent que Dieu va donner le pays à Israël comme les tribus d'Israël ont vaincu les Égyptiens grâce à votre Dieu Tout-Puissant. Donc, en fait, ils donnent un rapport sur les conditions morales, sur le moral des troupes d'Yericho qui ont le moral à zéro parce qu'ils savent que Dieu va leur donner le pays. D'ailleurs, ces paroles sont tellement magnifiques que c'est rentré dans la prière. Je rappelle que ces paroles de Rahab sont la base du « Allez-nous le chabert » par lequel on finit trois fois par jour la trela, on cite Rahab, Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est peut-être un rapport sur le moral des troupes d'Yericho mais ce n'est pas du tout un rapport sur les conditions militaires. Ils ont réussi à sauver leur vie mais pas à se promener à Yericho pour faire un rapport. Ils sont rentrés, ils sont cachés chez Rahab et de là, ils sont cachés dans la montagne. Ils n'ont pas vu beaucoup des fortifications d'Yericho ou des préparatifs militaires d'Yericho. Maintenant, j'ajoute encore quelque chose. Je n'ai pas envie de le trouver dans le texte maintenant parce que ça nous prendrait un peu trop de temps mais vous pouvez le regarder si vous voulez. On l'a lu. Combien de temps ils vont rester dans la montagne ? Ils vont rester ils sont restés trois jours. Rahab leur dit cachez-vous trois jours dans la montagne le temps que les patrouilles vous cherchent. Je rappelle un peu la géographie des Rèves d'Israël. On vient de Jérusalem dans la montagne, on descend de Jérusalem jusqu'à Yericho et après la ville de Yericho encore quelques kilomètres et c'est le Jourdain. Les Béni d'Israël sont de l'autre côté du Jourdain à l'est. Ils ont traversé le Jourdain apparemment à la nage c'était de bons sportifs. Ils sont rentrés dans Yericho et Rahab leur dit cachez-vous dans la montagne donc c'est à l'ouest du côté de Jérusalem pendant trois jours et après ils reviennent retrairent le Jourdain et viennent chez Moshe. Je rappelle le premier verset de ce chapitre. D'où est-ce que Moshe et Joshua les a envoyés dans le premier verset du chapitre Joshua a les envoyés de Chittim. N'est-ce pas ? C'est un verset très clair. Maintenant tournez la page dans votre Tanakh et lisez s'il vous plaît dans le même chapitre non pardon dans le chapitre 3 le premier verset. Ils partent de Chittim et ils vont et ils arrivent jusqu'à Yericho au Yardenne. Oui et tu les dis Oui alors Joshua les réveille et Kichittim donc pardon il faut regarder deux premiers versets quelqu'un veut lire la traduction des deux premiers versets entièrement les deux premiers versets du chapitre 3 Moi je veux bien Ok Alors moi j'ai une autre traduction que la traduction de la camarade de tout à l'heure C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Les émissaires passent au sein du camp Ils ordonnent au peuple pour dire Quand vous verrez le coffre du pacte de Hachem votre Elohim et les desservants les Lévis le portaient vous partirez de votre lieu aller derrière lui Donc maintenant essayez de comprendre ce qui se passe Hachem Yochoa se lève le matin et fait bouger le peuple de Kichittim vers les berges du Jourdain N'est-ce pas ? Et les commissaires vont dire Préparez-vous parce que dans trois jours on va passer le Jourdain Au bout de combien de temps les explorateurs reviennent ? Au bout de trois jours Dans trois jours C'est-à-dire qu'en fait même leur rapport n'a aucune valeur puisque le peuple a commencé à bouger avant qu'ils reviennent Yochoa vous pensez qu'ils traversaient le Jourdain ils allaient faire un petit tour à Yerichro ils reviennent avec un rapport et dans trois jours on passe Alors Yochoa fait déjà déplacer le peuple vers la verge ils ont quitté Chittim où ils avaient envoyé les explorateurs et quand les explorateurs ils arrivent ils voient déjà le peuple en train qu'ils commencent à traverser ils sont arrivés à moins une ils seraient arrivés encore quelques heures plus tard ils étaient déjà le peuple a déjà traversé le Jourdain donc en fait c'est un fiasco total ces explorateurs ils ont été découverts la première journée ils n'ont rien vu des fortifications de Yerichro ils reviennent au bout de trois jours quand le peuple est déjà en train de traverser le Yardin c'était à quoi ils ont servi ces explorateurs pourquoi Yochoa a envoyé des explorateurs j'ai commencé la première question que j'ai posée c'était pourquoi Yochoa les envoie quand il sait qu'il y a un risque et que chez Moshe ça avait foiré et ça avait créé un retard de 38 ans dans l'entrée en Israël donc pourquoi Yochoa prend ce risque et c'est encore plus dur à comprendre quand on se rend compte qu'ils n'ont servi à rien ils ont été découverts ils n'ont rien vu ils reviennent en dernière minute et le seul rapport qu'ils donnent c'est un rapport sur le moral très bas des Canadiens c'est ça qui est le plus important parce que ça ça va gonfler le moral des troupes oui mais ça je rappelle qu'il y a une grande différence je ne veux pas l'étudier maintenant dans le texte pour ne pas faire trop long mais comparer ça pourrait faire Stéphanie quand vous faites l'étude ensemble comparer les Muraglim les explorateurs de Moshe et les explorateurs de Yochoa et vous verrez que les explorateurs de Moshe sont des explorateurs que le peuple envoie alors là les deux c'est Yochoa qui les envoie c'est-à-dire que si Moshe c'est le peuple qui a dit on veut des explorateurs on veut quelqu'un qui va nous raconter alors que Dieu avait dit vous pouvez y aller le pays est bien je vous le donne alors on aurait pu avoir confiance dans la parole de Dieu mais on a préféré envoyer les explorateurs et le peuple l'a envoyé et les explorateurs ont fait un rapport au peuple ici c'est Yochoa qui envoie les explorateurs le peuple n'est pas du tout dans le coup il y a deux explorateurs c'est pas toutes les tribus qui donnent c'est deux personnes très spécifiques que Yochoa envoie qui viennent lui faire leur rapport uniquement à Yochoa le peuple n'est pas du tout au courant et Yochoa on peut supposer que si Dieu l'a choisi pour succéder à Moshe Yochoa a confiance en Dieu qu'on prendra le pays et que le moral des kinani qui soit haut qui soit bas Dieu nous donnera la victoire c'est peut-être il y a peut-être des gens dans le peuple qui se posent des questions mais je pense pas que Yochoa met en doute la parole de Dieu si Dieu a dit le pays est bon et vous allez le prendre Yochoa a confiance que le pays est bon et on va le prendre alors quel est le but de ces explorateurs je rappelle des explorateurs que Yochoa envoie pour lui c'est pas le peuple le peuple n'entend pas le rapport le peuple ne les envoie pas tout est fait par Yochoa qu'est-ce qu'il cherche là-dedans et c'est ça que je veux partager avec vous j'ai parmi les livres qui me servent à préparer ce petit cours j'ai un livre extraordinaire du Rav Rémer c'est un rabbin qui est malheureusement décédé il y a il y a une vingtaine d'années ça s'appelle Avora Haaretz du Rav en bas on peut le voir le Rav Rémer et il donne une explication qui à mon sens rend bien cette problématique des explorateurs Yochoa n'a pas voulu envoyer des explorateurs militaires il ne s'agit pas d'une mission d'espionnage militaire et c'est pour ça que Yochoa n'a pas besoin d'un rapport de fortification de Yericho il sait que Dieu s'occupera déjà d'une vraie victoire donc c'est pas ça qu'il cherche il cherche tout à fait autre chose il cherche est-ce que le peuple d'Israël est prêt à entrer en Israël parce que qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse avait envoyé ses explorateurs et là je vais vous lire un texte du Zohar de nouveau je l'ai envoyé aujourd'hui dans les feuilles que j'ai envoyées cet après-midi ce soir même donc ceux qui veulent l'imprimer vous l'avez c'est un texte du Zohar qui dit la chose suivante je vous le lis et je le traduis directement en français pardon et Moshé a envoyé des explorateurs tous étaient des chefs des tribus tous étaient des grands alors le texte dit dans le livre de Bamidbar Kulam Anashim Rache B'nai Yisraël Hema tous étaient des des Anashim des chefs des tribus d'Israël on a une règle dans la Torah quand on parle de quelqu'un qui s'appelle Ish Ish ça veut dire quelqu'un d'une grande stature Ish c'est quelqu'un c'est un chef c'est un tzadik c'est quelqu'un qui a une grande stature ou politique ou morale mais c'est des gens grands Anashim ça veut dire Rache nous dit là-bas dans le texte de Bamidbar il nous dit Anashim tzadikim il s'agissait de gens intègres de gens justes des chefs des tribus d'Israël donc c'est des gens de très grande valeur alors comment on peut-il faire cette erreur de faire ce rapport tellement tendancieux en disant c'est un pays où tout le monde meurt c'est un pays où il y a des fruits géants vous vous rappelez qu'ils ont amené ils ont amené une vigne une grappe de raisin portée par la prélemy de Rache par huit explorateurs une grenade portée par une personne tellement elle était lourde donc ils ont amené des fruits géants en disant ce pays c'est un pays démesuré les fruits sont géants les habitants sont des géants je rappelle qu'à Hebron habitent effectivement quatre géants à Chimane Chechaïve et Talmaï donc c'est un pays géant c'est pas un pays habitable les gens meurent comme des mouches comment des gens de Sadiqim des gens aussi intègres des chefs des tribus d'Israël ont pu faire cette erreur alors ils connaissent cette promesse de Dieu qui était faite à Abraham que ce pays sera donné à Israël ils connaissent parce qu'ils ont grandi dans la maison d'Abraham ils sont construits dans le peuple d'Israël il y a des traditions en leur chantant des berceuses en Égypte leur maman on leur chantait comment nos ancêtres habitaient en Israël en terre de Canaan c'est totalement beau à Hebron chez Abraham ou à Bercheva et on a une promesse qu'un jour on y retournera ils ont grandi avec ça dans les maternels dans les berceuses alors comment ils ont pu là maintenant dans le désert Dieu leur dit allez-y maintenant je donne le pays comment ils ont pu tellement dériver et faire ce rapport négatif et le Zohar dit quelque chose de terrible ils disent c'était tout le monde ils étaient tous tous étaient des princes en Israël mais ils ont parlé par rapport à eux-mêmes ils avaient un problème d'ego ils ont dit si jamais on rentre en terre d'Israël on n'aura plus on n'aura plus le rôle à jouer parce que nous on est les princes d'Israël dans la génération du désert dans la génération qui rentre en Israël il y a d'autres impératifs il faudra trouver des chefs adaptés à un autre mode de vie je rappelle que Moshe qui meurt d'envie de rentrer en Eretz-Israël il va supplier on a une parasha entière va être Hanan va être Hanan et la chaîne va être Alimor Moshe supplie Dieu laisse-moi rentrer en Eretz-Israël et il y a un Midrash incroyable qui dit quand Dieu dit tu ne peux pas rentrer en Israël alors Moshe dit laisse-moi comme un oiseau je vais voler comme un oiseau à côté du peuple et je vais voir ce pays magnifique que tu nous donnes Moshe voulait mais Dieu lui dit non il va se passer maintenant il y a un changement de génération tu n'es plus apte à conduire le peuple d'Israël parce que toi tu es quelqu'un des miracles tu as fait les miracles en Égypte tu as fait couper la mer rouge ouvrir la mer rouge tu as donné la Torah maintenant on va vers un monde qui n'est plus régi par des miracles il me faut un autre type de leader pour le peuple juif et dit le Zohar c'est ce qu'ont compris ces princes ils ont compris nous sommes les princes d'Israël tant qu'Israël est dans le désert dès qu'Israël rentre en Israël on n'a plus besoin de nous il y aura un nouveau un nouveau leadership qui sera adapté aux conditions de vie d'Israël en terre d'Israël et donc si le peuple d'Israël rentre nous on est à la porte alors on va on va faire un rapport on va dégoûter les juifs de rentrer en Israël ce qui nous permettra de rester les chefs de la génération ce Zohar est terrible il dit que les explorateurs étaient conscients que le pays d'Israël est un pays bon Dieu l'a promis il est bon Dieu a dit qu'on le prendra on arrivera à le conquérir donc on arrivera à le conquérir mais il y a un problème et moi dans cette histoire qu'est-ce que je deviens moi si le peuple rentre en Israël si on réussit nous on est sur la touche alors il faut qu'on fasse tout pour arrêter pour arrêter cette catastrophe de se retrouver sans vouloir faire de politique et on peut voir aujourd'hui ce qui se passe un petit peu dans le gouvernement tout est d'abord comment je gère mon futur politique pour rester en place pour rester en piste ce que dit le Zohar quelque part quand ils disent quelque part quand ils disent c'est une terre qui avale ses habitants on a presque le sentiment que c'est une projection de leur peur en fait oui alors ça Rachid le dit clairement ils disent un peu plus tard ils disent on a vu là-bas des géants et ces géants on avait l'air de sauterelles on était à nos yeux comme des sauterelles c'est comme ça qu'eux nous considéraient et Rachid lui demandait d'où est-ce qu'ils savaient comment les Canadiens les considéraient mais c'est vrai qu'ils ont fait une projection sur les Canadiens de comment eux se sentaient et ils ont un gros problème comment rester aux commandes du peuple juif et le Rav Rémeur propose comme explication c'est ça que fait Yoshua si vous regardez le texte dit que Yoshua a envoyé les détruiteurs depuis un endroit qui s'appelle Chittim Chittim c'est marqué une fois dans la Bible à part ça c'est l'endroit où on a fait la fête avec les filles la faute avec les filles de Moab Chittim c'est là où le peuple d'Israël est allé avec les filles de Moab il y a une épidémie qui a dessiné le peuple que Pinchas a arrêté donc Chittim c'est la déchéance du peuple d'Israël c'est l'une des potes les plus graves du désert les déchéances de la conduite sexuelle du peuple d'Israël et le Tanakh nous dit que Yoshua envoie les Moab de Chittim de cet endroit le plus bas je rappelle aussi que Jéricho c'est l'endroit le plus bas du monde c'est à 400 mètres en dessous du Nouveau-Namer c'est un endroit très très bas géographiquement et très très bas moralement je rappelle les villes de Sodome et Gomorre qui ont été détruites à cause d'une conduite insupportable à Dieu et c'est de cet endroit là dit le Tanakh dit le Tanakh que Yoshua envoie les Moab il les envoie de là en bas de cette bassesse pour voir s'ils ont dépassé la faute des explorateurs et c'est pour ça qu'il va choisir deux personnages problématiques qui sont les deux les deux personnages que Yoshua envoie comme explorateurs ce ne sont plus les princes des tribus comme l'autre fois mais ce ne sont pas non plus des espions militaires il ne s'agit pas d'experts militaires qui vont faire un rapport militaire il envoie d'après le Midrash Kalev et Pinchas Kalev et Pinchas Kalev le prince de la tribu de Yehuda et Pinchas qui a reçu la bénédiction je les ai présentées la semaine dernière ce sont deux personnes qui auraient été dignes de succéder à Moïse et plus dignes que Yoshua lui-même donc Yoshua envoie ces deux personnages qui ont tout à penser que c'est à eux de prendre la direction du peuple et s'ils sont capables de se dépasser et dire à Yoshua vas-y avance on en est capables sans rentrer des calculs de leur prestige à eux c'est qu'on a dépassé la faute des explorateurs de Moshe et qu'on est maintenant apte à rentrer dans notre Israël donc dit le Ravremer là c'est un chédouche que je trouve très fort que Yoshua n'envoie pas les explorateurs pour avoir un rapport militaire sur ce qui se passe à Yericho il envoie les explorateurs pour avoir un baromètre moral de ce qui se passe dans le camp d'Ibn Israël il veut voir que la génération qui est maintenant et les chefs de la génération qui sont soumis à lui sont aujourd'hui capables de comprendre qu'ils sont deuxième violon et eux vont diriger le peuple et s'ils sont capables de ça c'est que le peuple d'Israël a surmonté cette faute morale qu'il a bloquée pendant 38 ans dans le désert et on peut maintenant envisager la conquête d'Israël j'ai pas très bien compris la problématique autour de Kalev et Pinchas Kalev et Pinchas je l'ai présenté la semaine dernière oui t'as dit qu'ils avaient été dignes de succéder à Moshe est-ce qu'ils sont capables de comprendre que c'est Yoshua qui est maintenant choisi par Dieu donc eux aussi ils auraient un problème d'ego en fait bien sûr est-ce qu'ils ont ce problème d'ego comme ont eu les chefs de la génération d'avant quand on voit qu'ils n'ont pas ce problème qu'ils sont capables de venir chez Yoshua de remplir leur mission de faire ce qu'on leur dit et de se mettre de côté sans se mettre en avant et en faisant en essayant de mettre des bâtons dans les roues de Yoshua Yoshua a reçu une confirmation que la faute la faute des explorateurs est dépassée et qu'on peut maintenant rentrer en Israël donc ce n'est pas ce n'est pas un compte-rendu militaire dont il avait besoin et c'est pour ça que le fait qu'ils étaient arrêtés directement la première journée le fait qu'ils n'aient pas pu faire leur travail d'explorateur de vérifier les fortifications n'est pas important ce qui était important c'est de voir si eux étaient capables de comprendre que Dieu a dit que le moment est venu et qu'on va rentrer en Israël et c'est exactement ce qu'ils vont faire ils vont dire on a entendu Rahab elle a dit que Dieu gère cette entrée du peuple d'Israël et rien n'arrêtera ce projet de Dieu si les chefs d'Israël ont compris que maintenant Dieu a décidé et que c'est ça qui est le projet alors on est aptes à rentrer dans l'Israël on a l'impression que Moshe il fait un peu avant d'aller en Égypte pour ramener le peuple en terre d'Israël on a le sentiment que Moshe il fait finalement cette même faute morale mais à l'envers c'est-à-dire que lui en fait là il y a un problème d'ego mais lui en fait il a un problème de non-ego puisqu'il va dire à un moment donné ils ne me croiront pas aux buissons ardents et là Dieu lui met la lèpre sur la main et on a le sentiment finalement que c'est aussi une projection sur le peuple par rapport à lui-même exactement mais là c'est pas le problème de l'ego de Moshe on ne peut pas dire que c'est un problème d'ego puisque la Torah elle-même témoigne de Moshe de Haïch Moshe à Navmeod que Moshe était le plus humble des humains c'est ça c'est un problème de non-ego c'est pas un problème d'ego chez Moshe le problème qu'il y a de Moshe c'est un problème qu'il pense lui pas qu'il n'est pas digne mais qu'il ne réussira pas à convaincre les juifs qu'il a été choisi par Dieu je rappelle une chose ceux qui n'ont pas encore vu le film le prince d'Egypte de Walt Disney c'est le moment de le regarder parce que ce prince d'Egypte de Walt Disney ramène des été fait d'ailleurs Walt Disney était conseillé par une équipe d'experts qui ont fait du très bon travail Moshe Rabbeinu quand on va dans un Talmud Torah on est sûr qu'il avait une grande barbe une grande kippa des péotes certainement même un streimel sur la tête dans un un tarbouche chez Sfardim alors que non Moshe Rabbeinu la Torah nous dit de quoi il avait l'air je vous rappelle quand il s'enfuit d'Egypte il arrive à Midiane il sauve les filles de Yitro qui sont au puits qui sont maltraitées par les bergers quand elles viennent à la maison qu'est-ce qu'elles disent à leur père un Égyptien nous a sauvés un Égyptien Moshe a grandi à la cour du Pharaon il est habillé à l'Égyptienne il était apparemment comme on voit dans les héroglifles avec le panier égyptien coiffé à l'Égyptienne sans barbe comme étaient les Égyptiens et donc il dit les Juifs n'accepteront jamais un personnage comme moi pour être le Mashiach le Mashiach c'est quelqu'un qui doit chacun a son image d'épinal de quoi doit avoir le Mashiach mais dit Moshe moi je ne suis vraiment pas l'image de ce Mashiach qu'attendent les Juifs et il va dire à Dieu envoie à Aaron mon frère lui il pose moi je ne serai jamais Moshe ne dit pas que les Juifs ne veulent pas sortir d'Égypte il ne dit pas qu'ils n'ont pas confiance il dit ils ne me croiront pas à moi pas parce que je ne suis pas digne mais parce que je n'ai pas grandi avec eux je ne parle pas le Yiddish je ne parle pas de Ladino je parle d'Égyptien c'est un énarque il faut se rappeler que Moshe est un énarque égyptien il a grandi à la cour du Pharaon il a fait des études des princes égyptiens ce n'est pas quelqu'un qui a grandi dans le Stettel ou dans le Mlach et donc il dit je ne serai jamais accepté par les Juifs comme le Mashiach choisi par Dieu ce n'est pas un problème d'Égo c'est un problème il analyse très bien la situation et dit les Juifs ne seront pas capables de comprendre que Dieu a choisi un Juif assimilé comme moi ah si excusez-moi est-ce que il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure parce que là vous avez posé la question pourquoi donc Yahushua a envoyé ces deux explorateurs donc vous avez donné en effet cette explication que c'était pour qu'il serve de baromètre moral au peuple israël mais moi je suis en train de me dire depuis tout à l'heure je suis en train de faire une association avec donc alors attendez que je ne me mélange pas les pinceaux je crois que c'est oui oui c'est c'est Abraham oui qui envoie son serviteur Eliezer chercher une femme à Yitzhak est-ce que on pourrait enfin moi le parallèle que je vois c'est que les deux explorateurs ils seraient un peu le pendant de Eliezer puisqu'ils vont ramener quand même ce personnage féminin d'une beauté extraordinaire qui était enfin paraît-il c'était sa réputation donc de Rahab puisqu'elle va devenir l'épouse et pourquoi et pourquoi et pourquoi parce que Eliezer il a demandé à il a demandé à Hachem aide-moi à trouver cette épouse et donc c'est la qualité de recède d'accord je comprends excusez-moi Daniel je comprends la question mais là je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Eliezer est allé en mission de Shadran il est allé chercher une femme pour Yitzhak alors que là les explorateurs sont allés chercher un rapport militaire un baromètre moral du peuple d'Israël ou une évaluation militaire des Knanim on peut parler des deux mais ça n'a pas cherché une femme pour Joshua le fait que Joshua se mariera avec Rahab c'est un fait mais ce n'était pas la mission et Joshua n'a pas envoyé les explorateurs pour qu'ils aillent lui trouver une épouse ça ça fait une autre problématique je rappelle que Moshe s'est marié avec une femme en dehors du peuple d'Israël c'est une autre problématique que le Maharal développe énormément que quelqu'un qui dirige tout le peuple d'Israël et qui est donc un personnage le Maharal appelle ça Klali quelqu'un qui dépasse sa propre personne mais qui est le miroir de tout le peuple d'Israël est-ce qu'il peut se marier avec une seule femme d'Israël et alors il dit non c'est pour ça qu'il cherche en extérieur mais je ne veux pas rentrer c'est tout à fait un autre cours sur le fait pourquoi Moshe et Joshua se sont mariés avec des femmes qui n'étaient pas juives ça c'est une autre histoire et ce n'est pas du tout la mission des explorateurs il n'y a aucun texte qui parle du fait qu'Yoshua a envoyé des explorateurs pour lui chercher une femme ça va se passer c'est une autre histoire mais ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on est en train de voir maintenant bien alors c'est encore des questions ou des remarques à faire moi je pense que on a un petit peu avancé on peut encore creuser je pense que dans la session que tu feras Stéphanie je pense que creuser un peu j'essaie de trouver encore des textes des midrashims sur ces explorateurs pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette exploration et puis la prochaine fois on pourra déjà avancer sur la traversée du journal merci beaucoup c'était vraiment hyper intéressant cette histoire d'égo merci ça fait réfléchir ça fait beaucoup réfléchir merci Ariel alors je ne sais plus quand est-ce qu'on oui c'est une façon je dis il y a aujourd'hui des rabbins en Israël je pense qui qui enseignent le Tanakh c'est revenu dans les Yishivots on n'étudie pas tellement le Tanakh en Israël on est revenu à l'étude du Tanakh je pense qu'on essaie de comprendre les événements dans le Tanakh plus dans l'exégèse l'exégèse traditionnelle chercher à comprendre les versets les mots compliqués c'était plutôt une explication de texte aujourd'hui on essaie en Israël d'essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que on cherche dans le Tanakh bien sûr les repères historiques du peuple d'Israël si la Torah la Torah Rashi le dit dans son premier Rashi sur la Torah si la Torah était un recueil de mitzvot elle aurait dû commencer avec la première mitzvah de Kiddush à Kodesh mais la Torah nous raconte une histoire c'est-à-dire que cette histoire c'est aussi de la Torah c'est comment le peuple juif doit se conduire il faut le comprendre et aujourd'hui on essaie d'analyser dans ces textes pour comprendre comment le peuple d'Israël doit se conduire d'après les critères de morale et de critères que la Torah attend du peuple d'Israël et ça on le trouve dans le Tanakh quand on essaie de comprendre les événements sans mettre l'accent uniquement sur les mots compliqués du verset mais de comprendre la succession des événements et ça humanise en fait ça humanise l'étude merci beaucoup je ne sais plus quand est-ce qu'on se retrouve mais je mettrai la date dans le groupe ok allez bonne soirée merci beaucoup merci à tout le monde merci beaucoup merci Stéphanie merci à tous merci Stéphanie merci à bientôt